Merci. Merci beaucoup, Mme Audette. Et maintenant, Jean-Claude Germain. Alors, M. Germain, je vous ai lu dans Le Devoir. Oui, je vous invite à vous diriger vers le lutrin. Et je vois que l'historien en vous a la mémoire longue, contrairement à la moyenne des Québécois, malgré la devise. Parce que vous dites, entre autres, dans cet article du Devoir que sans la pression des syndicats, au fond, il n'y aurait pas eu de révolution tranquille et pas de modèle québécois non plus. C'est un bon résumé. Alors, vous allez nous expliquer ça. Exemple à l'appui. Mesdames, féminin inclut masculin. Ça commence bien. Quand j'ai entendu Lucien Bouchard déclarer il y a quelques jours qu'on devait d'abord s'occuper des finances, de la santé et de l'éducation, j'ai ressenti comme un petit froid dans le dos. Heureusement, on a échappé au pire. Il ne nous a pas affaire de s'en plus. Tous les lucides qui ont obtenu leur diplôme en fréquentant les chambres de commerce ou l'Institut économique de Montréal nous rabattent les oreilles avec leur solution miracle pour l'avenir, l'État minceur. Comme si l'obésité devait demeurer un privilège et une vertu de l'entreprise privée, comme les capots de chasse auberge des boss d'antan. « Un bon fonctionnaire serait non seulement un fonctionnaire maigre, mais à la limite invisible. » Sauf qu'on a oublié depuis trop longtemps que cet idéal avait déjà été atteint sous Maurice Duplessis. Le personnel du bureau des achats de la province se résumait à une personne, M. Hardy. L'acheteur recevait ses commandes du bureau du premier ministre qui lui fournissait le nom des entreprises auxquelles l'État accordait des contrats et ça éliminait toute la papaste administrative qui gêne tant les hommes d'affaires d'aujourd'hui. C'était un service simple, direct et très personnalisé. D'ailleurs, c'est Hardy qui nous a appris que le chef avait deux maîtresses, deux Irlandaises, une à Québec et une à Montréal dont les proches ont obtenu par son intermédiaire beaucoup de contrats de pavage. Si on n'avait pas supprimé les cours d'histoire, les défenseurs de la maigreur ne perdraient plus leur temps à recommander de faire de plus en plus avec de moins en moins. Il n'aurait qu'à demander carrément un retour à l'austérité administrative du duplessisme. M. Duplessis ne tenait pas la fonction publique en grande estime. Il faisait un malin plaisir de toujours donner le même conseil à ses collaborateurs qui ditaient. Il lui disait « Écoutez, je ne me vanterais pas d'avoir passé un bout de temps au provincial si j'y étais vous, ça pourrait vous nuire dans votre recherche d'un autre emploi. » Son peu d'estime pour la fonction publique remontait à sa victoire en 1944. Pour souligner le départ de son prédécesseur, lors d'une fête en son honneur, le vérificateur, M. Dolbeck, encore sous le choc de la défaite libérale, avait laissé échapper un cri du cœur. « Vous n'avez pas tout perdu, M. Godbout. Tous les fonctionnaires ont voté pour vous. » Une parole malheureuse qui a provoqué une réponse assassine du nouveau chef de l'État. « Bien, si tous les fonctionnaires ont voté contre moi, c'est normal qu'ils attendent le retour des libéraux pour se faire payer. » Et les fonctionnaires ont dû attendre jusqu'à l'aube de la Révolution tranquille pour que la condition s'améliore. Au Québec, on l'a trouvé un peu spécial. Ici, notre Révolution a été tranquille et son chef de file l'a mené à reculons. Jean Lessage était contre la nationalisation de l'électricité, mais il a laissé René Lévesque l'imposer. Il n'était pas très chaud pour la création du ministère de l'Éducation, mais il a laissé pas de donner la joie d'obtenir d'en arracher. Marcel Pépin aimait répéter « Chaque fois que Jean Lessage cognait du poing sur la table en m'attelant jamais, on était sûr de gagner. » Quand la fonction publique revendique le droit de se syndiquer, le premier ministre libéral rétorque du haut de sa superbe « La reine ne négocie pas avec ses sujets. » Mais lorsque l'Assemblée nationale adopte la loi sur la fonction publique en 1965, elle met en place les fondations d'une fonction publique moderne, loyale, neutre et impartiale qui a été et demeure l'épine dorsale du Québec moderne. Un avant. Merci. 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 Merci.